bonsoir messieurs dames alors ce soir nous sommes dans le cours 321 avec filou dingo professeur de d'art dramatique alors ce soir de quoi je vais pouvoir parler oui de la fonction c'est à dire à quoi sert de jouer la comédie en quelque sorte à quoi ça sert d'apprendre plutôt à jouer la comédie pourquoi on doit apprendre à à jouer la comédie dans notre vie de tous les jours et à quoi ça sert finalement parce que la comédie n'est pas seulement réservée aux artistes aux gens du show business aux chanteurs c'est va être le thème de ce soir alors oui pourquoi est ce que tout le monde doit apprendre à jouer la comédie dans le terme populaire jouer la comédie c'est un peu mentir se travestir embarquer le public faire semblant oh c'est un comédier joue la comédie c'est c'est tout faux ce qu'il fait ça c'est une dérive de la comédie justement qu'il faut combattre profondément combattre pour comprendre que la comédie ce n'est pas du tout tricher pas du tout oui oui on peut tricher c'est comme un j'allais prendre une métaphore vous avez un outil vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez la comédie c'est un outil c'est un outil de comportement qui permet d'avoir des relations fructueuses entre les êtres humains c'est essentiel c'est à dire essentiel quand par exemple vous avez des rapports entre entre les gens entre vous publics quel que soit vous devez être un acteur c'est à dire un acteur c'est vous devez incarner le personnage que vous présentez et alors il va falloir comprendre que ce personnage obéit à des lois et que ces lois il faut les connaître c'est très très important si on ne connaît pas les lois de la psychologie on va à la catastrophe parce que le monde tourne comme ça le monde est relationnel avant tout sans relation il n'y a plus d'humanité il n'y a plus rien et ce qui fait une relation c'est la comédie c'est à dire la comédie c'est à dire c'est à dire le langage quand vous parlez vous vous exprimez d'une certaine manière votre et vos émotions votre empathie votre relation à autrui c'est tout ça qui fait que vous allez être vous allez construire quelque chose avec votre entourage et qui va faire que cette construction si elle est bonne à permettre d'aller de l'avant et pour bâtir une construction avec votre entourage direct vous devez comprendre quelles sont les lois de la psychologie humaine je me répète je me répète parce que ça semble insensé actuellement en 2022 qu'on n'apprenne pas ça à la télévision simplement on regarde tous les jours des acteurs des comédiens mais on ne nous apprend pas comment ils ont construit le personnage qui nous présente c'est viré c'est ahurissant on a tromperie sur la matière c'est comme quand vous achetez quelque chose vous voulez connaître la composition de ce que vous achetez là c'est pareil quand vous regardez un film on veut connaître la composition de ce qu'on regarde et il semblerait que on vous cache justement cette composition parce que c'est à des fins mal honnêtes et c'est tout le combat de filou dingo finalement parce que se dit les gens ne savent pas ce qu'on leur présente ils voient un comédien bon ils rient ils sourient ils ont des émotions mais qu'est ce que ça cache derrière tout ça si je reprends par exemple colombo le film le célèbre enquêteur américain peter folk qui fait une enquête qui arrive sur la scène du crime il voit déjà peur et il voit des gens qui se confie voient des gens tous aimables à première vue vraiment charmant et parmi ces gens charmants il y a un assassin en puissance et lui il a compris qui était l'assassin de tous ces gens charmants parce qu'il connaît les ressorts de la psychologie humaine et donc on ne la lui fait pas à lui le comédien c'est à dire le comédien c'est à dire l'assassin qui a commis le crime peut avoir toutes les bonnes raisons d'être un honnête homme mais à colombo ça ne passe pas parce qu'il a lu dans la psychologie de l'interlocuteur ce qui prouve que c'est un assassin malgré tous les sourires malgré la bonne gentillesse que ce personnage montre démontre devant le public donc comment il fait pour comprendre dès les premiers instants que c'était bien lui l'assassin c'est pourquoi les règles de la psychologie doivent être étudiés sans relâche afin qu'on puisse comprendre quelle est la personne qui s'exprime devant vous avec quelle intention sournoise est cachée elle vous fait des beaux sourires parce que cette première face de sourire de gentillesse de manichéisme tout ce qu'on peut dire derrière tout ça il ya un objectif de la personne par l'objectif prioritaire on va dire de cette personne cet objectif prioritaire si vous pouvez lire à travers le visage de la personne vous avez compris tout le machiavélisme qui existe derrière une simple personne aimable gentil bravo qui vous dit des mots timbres et alors là ça ne marche plus et vous vous sauvez vous 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 préservez de ce qui aurait pu vous attendre si cette personne vous l'avez laissé vous embarquer dans son manichéisme c'est pourquoi la comédie doit être enseignée au plus grand nombre parce que c'est le seul moyen de se préserver contre toute cette manipulation mental qu'on qu'on voudrait nous faire il faut pas tomber dans le piège alors nous sommes toujours dans le cours 320 d'art dramatique et je vous présente le petit manuel que j'ai écrit pour justement expliquer les lois de la psychologie humaine parce que dans ce petit manuel je suis l'interprète d'un personnage théâtral qui s'appelle ivan ivanowicz et je dois jouer ce personnage en public alors quand on joue la comédie le but du comédien c'est de faire plaisir au public à moins qu'on soit un peu mais évidemment dans le texte d'ivan ivanowicz il n'y a rien qui fasse plaisir au public quand vous êtes un acteur vous devez jouer un personnage vous allez penser à sa construction à sa psychologie etc mais le personnage n'est pas là pour faire plaisir au public et comment allez vous faire justement pour transformer un personnage banal en un personnage extraordinaire d'où le titre comment devenir un acteur extraordinaire alors ce n'est pas facile ce n'est pas une recette compréhensible non plus c'est une expérience alors pour arriver à ce personnage à cette expérience il m'a fallu 15 ans de travail je défie n'importe qui d'arriver à moins parce que j'ai travaillé jour et nuit là dessus j'ai mis 15 ans et encore quand je dis 15 ans je suis gentil parce qu'en vérité j'ai mis le double mais enfin si je dis que j'ai mis 30 ans on va me prendre pour un fou parce que pour arriver justement à sortir un personnage d'un contexte banal et en faire un personnage sublime on va dire le sublime il tient à quoi ? c'est un peu comme dans tous les arts qu'est-ce qui fait qu'une oeuvre plaise et une autre ne plaise pas il y a du travail derrière vous voyez ce que je veux dire c'est beaucoup de travail sinon ce serait trop facile si suffisait d'une ou deux recettes de cuisine pour être un acteur extraordinaire et dans ce petit manuel justement j'explique les étapes qu'il m'a fallu franchir une à une en commençant par la première c'est évidemment de lire toute la littérature qui existe sur le sujet on ne peut pas attaquer la comédie sans lire les grands auteurs donc déjà si vous allez lire les acteurs et vous allez essayer de les comprendre il vous faut déjà 4 à 5 ans à peine pour mettre le premier pas devant ça c'est la première étape du comédien de s'inscrire dans une troupe de théâtre de répéter tout ça c'est la première étape les gens ne franchissent pas la seconde étape en général les bons franchissent la seconde la seconde c'est la compréhension psychologique du comédien, de l'être humain et ainsi de suite et je vais jusqu'à la dixième étape pour arriver à un truc complètement moi j'estime que c'est fabuleux parce que finalement ça me permet de réaliser des miracles un comédien c'est simplement quelqu'un qui fait des miracles sur la scène c'est un magicien, un comédien d'un niveau élevé je parle c'est un grand comédien style Belmondo par exemple style Alain Delon style Jean Gabin style Fernandel style Louis de Funès style Bourville enfin tous les grands que vous connaissez ils ont travaillé très très dur Rému entre autres je pensais à Rému la dernière fois j'arrivais pas à trouver son nom chaque fois il m'échappe parce que je confonds Rému avec Marius et c'est Marius qui me vient toujours à l'esprit qui m'a Rému c'est la quintessence du comédien Charlie Chaplin c'est du niveau c'est Charlie Chaplin le très très grand niveau en même temps acrobate comédien acrobate mime dans le mime tout est dans le mime avec Charlie Chaplin c'est un travail fabuleux et il avait raison parce que finalement l'acteur il y a le mot acte il faut agir sur scène et quelle est la meilleure façon d'agir si ce n'est que de faire des mimes ou de bouger sur la scène tout simplement comme quand vous voyez Michael Jackson qui a fait le room working qui a fait du mime sur la scène c'est ce qu'il a rendu célèbre c'est tout ce qui est action scénique et dans action scénique une action magique presque vous voyez c'est l'action qui qui va épater un peu la galerie mais ce n'est pas une recette n'importe qui peut faire une action ça ne sera jamais magique essayez d'imiter Michael Jackson vous n'y arriverez jamais jamais pourtant c'est simple ce qu'il fait sur scène qu'est-ce qu'il y a de plus simple mais quelle est la différence entre un geste recette appris par coeur et le véritable artiste qui agit sur scène le véritable artiste qui agit sur scène ne prémédite pas c'est-à-dire invente l'action à mesure qu'elle arrive il invente le mouvement à l'instant présent parce qu'il est dans l'instant présent il n'est ni au passé ni au futur il est là et pour arriver à être là c'est du domaine du bouddhisme c'est du domaine de la mystique c'est pourquoi Chir le grand acteur américain fait des stages en Inde chez les bouddhistes etc. pour acquérir cette espèce de détachement parce que le personnage quand vous incarnez un personnage vous êtes obligé de vous détacher de votre propre vie pour jouer un personnage qui n'appartient pas à votre vie pour se détacher et adhérer à la nouvelle vie il y a un travail de métamorphose un travail de transformation ce travail de transformation il est gigantesque c'est un peu quelqu'un qui changerait de vie ça demande énormément de maîtrise de savoir-faire sinon on peut aboutir à de la folie c'est ce qui arrive souvent les comédiens débutants qui ne comprennent pas les mécanismes de la psychologie déraillent dans la folie j'appelle un fou quelqu'un qui qui n'a plus aucune raison logique d'être sur scène il est là pourquoi sur la scène il faut vraiment il faut vraiment une raison essentielle fondamentale alors là dedans c'est ma vie que j'explique 30 ans de ma vie en quelque sorte où j'explique chaque étape les efforts que j'ai dû faire pour franchir les étapes parce que comme par exemple la cinquième étape je parle de l'ego l'ego de l'acteur c'est l'étape la plus la plus la plus la plus comment je peux dire la plus effroyable de l'acteur quand il lutte contre l'ego son ego c'est c'est un combat vous ne pouvez pas imaginer le combat que c'est ce n'est pas simplement de dire c'est pas ça c'est c'est aller au fond des choses au fond au fond et pour arriver au fond des choses il y a un chemin qu'il faut parcourir tout ça je l'ai fait je le referai pas deux fois je suis fatigué je suis fatigué d'avoir d'être arrivé à ce niveau maintenant ce que je veux c'est répandre répandre la bonne nouvelle si on veut dire la savoir-faire essayer d'éclairer le monde par la science que j'ai acquise là-dedans parce que là-dedans il y a que de la science sinon ça ne sert à rien ce n'est pas de la mystique au point de vue hallucinations etc. c'est des bases très concrètes comme par exemple quand je me sers du jeu d'échecs le jeu d'échecs pour diriger ma pensée pour comprendre ma psyché j'utilise un plateau d'échecs c'est scientifique c'est scientifique en notant tous les coups un par un il faut il faut déjà être un bon joueur d'échecs pour le faire et là je découvre les secrets de mon inconscient et non je veux pas je veux pas faire du de l'à peu près du n'importe quoi c'est pour ça que j'ai écrit ce livre ce petit manuel c'est un tout petit manuel pour que les gens les acteurs mais mes élèves puissent comprendre le sens de mes propos que je tiens devant la caméra voilà je vous remercie d'avoir écouté c'était le cours 321 pourquoi doit-on apprendre à jouer la comédie en public de partout dans notre vie de tous les jours je vous remercie d'avoir écouté je vous dis au revoir et à bientôt au revoir de tous les jours